Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je tenais vraiment à parler à une personne qui passe par des moments très compliqués, qui a du mal à s'intégrer, s'intégrer dans la société, s'intégrer au sein d'une famille, dans un groupe de travail, s'intégrer auprès de n'importe quelle institution. On a juste du mal, on a du mal à s'intégrer. On passe par des moments très compliqués, on ne comprend pas notre propre vie, on a du mal à vivre tout simplement. On ressent de l'anxiété, on ressent de la pression, on ressent un sentiment de mal-être, qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. On ne se sent juste pas bien, pas bien dans sa peau, pas bien dans sa tête, pas bien dans ses mouvements. Et on a juste envie de tout lâcher. On a envie de tout lâcher, on a envie de se retrouver dans le désert, dans le désert seul, parce qu'on a du mal à se faire comprendre, on a du mal à comprendre les autres, on a du mal à se faire aimer par les autres, on a du mal à aimer également, parce qu'on voit autour de nous des personnes qui ne nous comprennent pas. On se sent seul. La solitude nous range, vous voyez, de l'intérieur. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul. Ce sentiment que tu peux ressentir, dis-toi que d'autres personnes le ressentent également. Et si aujourd'hui je viens de te parler, parce que moi-même, il m'arrive de ressentir ce genre de sentiment. Souvent, je me sens seule. Je me sens seule alors que je ne suis pas seule. Je me sens seule, je me sens dans l'incompréhension. Alors qu'il n'y a pas lieu vraiment de ressentir ce sentiment-là, vous voyez. C'est vraiment pour te dire que tu n'es pas seule. Ce genre de sentiment, nous tous, nous le ressentons à un moment donné dans notre vie. Mais après, le plus important, c'est de te dire comment tu peux faire pour justement pallier tout ça. Comment tu peux faire pour te sortir de ce sentiment-là de mal-être, d'incompréhension, vous voyez. Vous savez, l'une des choses qui peut t'aider, c'est d'écrire. D'écrire ta vie. D'écrire les choses que tu ne comprends pas, les choses qui t'arrivent, mais tu n'arrives pas. Même si ce sont des choses que tu n'arrives pas à cerner. Des fois même, on n'arrive pas réellement à comprendre pourquoi on se sent mal. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je ressens ça ? Écris seulement. Écris ce que tu ressens. C'est par exemple, écrire d'abord ta situation. Qu'est-ce que tu es ? Tu peux mettre au milieu ton prénom. Par exemple, moi c'est Martha. Je mets Martha au milieu, je mets un rond. Et je mets des flèches tout autour. Martha, c'est une femme. Martha, c'est une femme. Comme ça, Martha. Là, je donne juste des exemples. Si par exemple, Martha, c'est une femme mariée, je mets Martha, femme mariée. Si c'est une femme célibataire, je vais mettre Martha, femme célibataire. Si c'est elle est fiancée, Martha, fiancée. Martha est au chômage. Martha a un job. Martha est entrepreneur. Martha est... Qu'est-ce que je peux dire ? Martha aime ça. Martha n'aime pas ça. Vous voyez ? Vous mettez vraiment ce qui vous définit. Si tu t'appelles Stéphanie, mets ce qui définit Stéphanie. Si tu t'appelles Andrea, mets ce qui définit Andrea. Si tu t'appelles Paul, mets ce qui définit Paul. Si tu t'appelles Antoine, mets ce qui définit Antoine. Mets ta situation. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Et ensuite, tu vas à côté, tu mets tout ce qui ne va pas. Si par exemple, tu es célibataire, tu dis, je suis célibataire parce que je n'arrive pas à trouver la bonne personne. Et tu mets pourquoi ? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver la bonne personne ? Tu mets des flèches parce que je n'ai pas le temps, parce que je travaille trop par exemple, parce que je n'arrive pas à aimer, parce que je ne me trouve pas assez attirante par exemple, parce que je ne trouve pas d'homme qui me mérite par exemple. Tu mets vraiment tout ce que tu ressens. Tu mets sur un papier, tu mets tout, tu écris, tu écris, tu écris. Laisse-moi te dire, écrire ce que tu ressens, écrire tes sentiments, ça te permet de visualiser ce qui ne va pas. Ne garde pas tout dans ta tête. Ah non, moi je vais écrire dans ma tête. Non. Écrire, c'est comme si en fait tu faisais sortir tout ce qui est en toi, tu vois. Aie tendance à écrire ce que tu ressens. Je ressens ça. Ma vie est comme ça. Je suis là. Ce qui me définit c'est ça. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Tu notes tout, tu notes, tu notes, tu notes. Et après tu te poses pour relire. Relire tout ce que tu as écrit. Tu relis tout ce que tu as écrit. Tu relis, tu relis. Tu relis tout ce que tu as écrit. Et dis-toi que souvent même, souvent même ce que tu as écrit, souvent tu vas te dire mais en réalité je ne suis pas dans ça. Tu vas dire, par exemple tu vas mettre je suis célibataire parce que je n'arrive pas à trouver la bonne personne. Mais tu vas te rémémorer, tu vas dire ah mais non, j'avais trouvé quelqu'un de bien. Mais peut-être que c'est moi en fait que je n'ai pas pris le temps de comprendre cette personne. Je n'ai pas pris le temps de patienter avec cette personne. Je n'ai pas pris le temps avec cette personne. Vous voyez. En fait, écrire vous permet de comprendre le pourquoi, le comment de tout ce qui vous arrive. Vous voyez. Et là maintenant, lorsque vous avez fini d'écrire, vous avez fini de relire, c'est là que vous allez trouver des solutions à votre problème. Parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où les gens cherchent d'autres personnes, cherchent des coachs de vie pour comprendre leur vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais parce qu'avant les coachs, on avait les psys. Les psys, surtout dans la société occidentale, on avait des psys pour nous aider à mieux cerner notre vie. Et c'était l'exercice qu'on effectuait avec les psys. Les psys nous demandaient d'écrire ou soit de parler. Très important de chercher à se comprendre ou même de parler à une personne pour mieux nous comprendre. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, mais souvent aussi, il faut juste puiser en vous-même. Parce qu'encore une fois, la solution ne vient que de vous-même. Parce que les vrais psys, les psys vraiment qui ont étudié la psychologie, c'est ça leur travail. Leur travail c'est de vous écouter. Parce que c'est en vous écoutant parler que vous trouvez vous-même les solutions. Moi, j'aime souvent le dire sur cette chaîne, trouver des espaces verts. Tu es dans un espace vert comme là, aujourd'hui là où je suis. Je suis dans un espace vert où il y a l'eau, où il y a très peu de monde. Tu te poses là et tu réfléchis à ta vie en fait. Tu te déconnectes du monde, tu te déconnectes des réseaux sociaux. Tu te déconnectes de ton portable, tu te déconnectes de la société. Tu te poses là, tu écris et tu réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi je me sens comme ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à tout ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce sentiment de mal-être qui ne cesse de prendre de l'ampleur ? Sors un peu de chez toi. Sors de tes quatre coins. Sors de ta maison. Sors de ta chambre. Sors de ta chambre. Cherche un espace comme ça où tu te poses pour juste réfléchir. Où tu te poses pour juste écrire. Ne te dis pas moi je ne sais pas écrire, moi j'écris très mal, moi je ne sais pas formuler les phrases. On ne demande pas de bien formuler les phrases. Tu peux simplement mettre des mots également. Tu mets des mots seulement, des mots qui te viennent. Mal-être, bien-être, déprime, souffrance. Tu mets tout ça. Tu mets les mots qui te viennent en tête comme ça. Tu mets, tu mets, tu mets. Et à la fin, tu te relis. Dites, laisse-moi te dire, tu vas trouver les solutions à tes problèmes comme ça. Parce que tu es le maître de ta vie. Personne ne viendra réellement pour toi. Personne ne viendra réellement te donner la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, c'est toi. C'est toi-même. C'est toi-même qui... Tu dois puiser en toi. Tu es la clé de ton bonheur. Tu es la clé de tes problèmes. Tu vois, ne cherche pas le bonheur à travers une personne. Ne cherche pas le bonheur à travers un sentiment comme ça. Cherche le bonheur en toi. Tu te poses. Tu décides d'être heureux. En fait, en réalité, les gens qui... Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le bonheur, ce n'est pas un état qui est ponctuel. Ce n'est pas un état qui est H24, 7 jours sur 7. Le bonheur, c'est juste avoir la paix. Le bonheur, c'est faire ce qui te fait plaisir. Le bonheur, c'est d'être ce que tu es. Le bonheur, c'est de vouloir appartenir à un groupe de personnes qui te comprennent. Un groupe de personnes qui partagent les mêmes désirs que toi. Qui partagent la même vision que toi. Qui partagent les mêmes envies que toi. Tu vois. Arrête de vivre avec les personnes. Arrête d'être avec des personnes qui ne te comprennent pas. Arrête de vivre avec des personnes... Arrête de vivre avec des personnes qui sont là que pour te critiquer. Qui sont là que pour soulever tes défauts. Qui sont là que pour nourrir en toi des complexes. Si tu vois que tu es dans un milieu qui ne te permet pas d'évoluer. Qui ne te permet pas d'être épanoui, d'être heureux. Sors-toi de là. Sors-toi de là. Arrête de vivre une vie qui ne te correspond pas. Arrête de t'acharner à être ce que tu n'es pas. Si tu n'es pas une femme qui vit avec des personnes qui, par exemple, je ne sais pas, qui boit de l'alcool. Qui sort en soirée très souvent. Qui parle des sujets qui, toi, ça ne t'intéresse pas. Sors-toi de là. Sors-toi de là. Sors-toi de là. Ne cherche pas toujours à t'entourer. Souvent, si tu n'es pas du genre à vouloir tout le temps avoir du monde autour de toi. Cherche la solitude. Si tu aimes la solitude, cherche à être seul tout simplement. Tu n'es pas obligé d'être ce que tu n'es pas, en fait. Vous voyez. Souvent, en fait, beaucoup de personnes se rendent mal. Se sentent mal. Parce qu'ils veulent être ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent donner une certaine image qui ne leur correspond pas, en fait. Cherche à être toi. Cherche à construire ta vraie personnalité. Qui es-tu ? Qui es-tu sincèrement ? Cherche à te créer. Cherche à vivre ta vie. Cherche à être toi. Cherche à vivre ta vraie vie. Arrête de copier les autres. Arrête de regarder la vie des autres. Parce que ça va créer en toi de la frustration, de l'envie, de la jalousie, de l'incompréhension. Cherche à être toi. Tant que tu ne cherches pas à être toi, tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours dans l'incompréhension. Vous voyez. La souffrance, souvent, c'est nous-mêmes en créer de la souffrance. Si aujourd'hui, ta souffrance vient parce que tu as vécu certaines choses dans le passé. Si tu as connu des choses qui ont créé en toi des complexes, qui ont créé en toi de la jalousie, qui ont créé en toi un sentiment juste de mal-être. Cherche à casser tout ça. Cherche à te dire, aujourd'hui, j'ai souffert. Dans le passé, j'ai vécu telle chose. Dans le passé, j'étais telle personne. Aujourd'hui, je veux changer. Aujourd'hui, je veux changer ma vie. Aujourd'hui, je veux devenir une meilleure personne. Aujourd'hui, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et pour ça, en fait, je vais mettre les choses en place. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour devenir la meilleure version de moi-même? Je vais commencer par m'entourer. M'entourer des personnes qui me comprennent. M'entourer des personnes qui m'aiment. Des personnes qui m'aiment telle que je suis. Vous voyez. Super important. Des personnes qui m'aideront à mieux, justement, cerner ma vie. Qui m'aideront à sortir de ces sentiments. À sortir de ma vie passée. Parce que je ne veux plus vivre dans le passé. Je veux vivre dans le présent. Cherche. Par exemple, tu peux commencer par t'abonner. Tu peux t'abonner sur ma chaîne. Parce que sur ma chaîne, moi, je suis là pour t'encourager. Pour t'aider à atteindre tes objectifs. Pour t'aider à casser. À sortir de tes blessures passées. Pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Pour t'aider à t'améliorer. Abonne-toi. Contacte-moi. Peu importe. Peu importe. Tu peux avoir une voix. Tu te dis, mais est-ce que ces personnes-là, souvent, sur les réseaux, sont là juste parce qu'ils veulent qu'on s'abonne sur leur chaîne. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Si réellement, tu veux juste t'améliorer. Tu veux vivre la meilleure vie. Ta meilleure vie. Contacte-moi. Rends ton contact avec moi. Et puis, voilà, tu vas mieux vivre. Tu vas mieux vivre. Tu vas t'entourer des personnes qui t'aiment. Des personnes qui sont là pour toi. Des personnes qui t'aideront à t'améliorer. Et à vivre la vie que tu mérites. Parce qu'on mérite tous. On mérite tous le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas que pour un groupe de personnes. Le bonheur, c'est pour nous tous. Le bonheur, ça nous appartient à tous. Donc, cherche juste à aller vers les bonnes personnes. Super important. Voilà. On arrive à la fin de cette toute petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager tout autour de toi. Parce que je pense que ce genre de vidéo peut aider énormément de personnes. Sur ce, gros bisous. Et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye.